Pourquoi des informations sont transmises au cerveau ? Imagine-toi à la plage avec un merveilleux soleil. Tout d'abord, avec la chaleur, tu as chaud, tu transpires et puis tu aperçois un marchand de glace. Les sens de ton corps vont envoyer des informations au cerveau pour te donner une envie irrésistible d'avoir une glace. Ensuite, lorsque tu t'ennuies par exemple, le cerveau lui-même va s'envoyer des informations pour te donner envie d'agir, comme appeler un ami. En fait, ton cerveau va recevoir des informations de deux façons différentes. Par les sensations de ton corps, peau, yeux, oreilles, etc. et transmis par les nerfs au cerveau. Par une idée venue de l'intérieur de ton cerveau. Les informations vont ensuite circuler dans le cerveau grâce aux neurones. Mais qu'est-ce qu'un neurone ? Nous verrons cela une prochaine fois. Mais avant, testons-nous ! Je vais te poser trois questions. Le cerveau peut recevoir des informations par le cerveau lui-même. A. Vrai B. Faux Réponse A. Vrai Ton cerveau reçoit des informations de deux façons différentes. Lesquelles ? Par les sensations de ton corps. Par une idée venue de l'intérieur de ton cerveau. Dernière question. Grâce à quoi, les informations vont ensuite circuler dans le cerveau ? Grâce aux neurones, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada